Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, un début de semaine qui est un mardi, parce que pour la plupart des habitants de l'Amérique du Nord, hier, c'était la fête du travail. Donc, la plupart des gens étaient en congé, sauf moi et ceux qui, comme moi, travaillent dans la restauration, dans le commerce du détail, entre autres. Bien, les magasins étaient fermés, mais ceux qui travaillent, les épiceries étaient fermés, mais ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle les dépannards, les stations de service, les pharmacies étaient ouvertes, et les restaurants. Donc, nous, on a eu la chance de travailler hier, mais moi, j'aime ça travailler dans ces journées, dans ces jours fériés. D'abord parce que si t'es occupé, tu fais beaucoup d'argent, surtout, et tu rencontres les gens qui sont heureux d'être en congé. Puis, tu as toujours une bonne relation avec ces gens-là. Moi, j'ai une clientèle régulière, donc je bénéficie d'une clientèle régulière parce que je l'ai travaillée, je l'ai montée. Quand tu t'y mets, quand tu te perfectionnes dans quelque chose, bien, tu deviens le meilleur. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Puis, ça va m'amener à vous parler, vous faire un petit message quand même assez important. On est dans une période des plus inquiétantes, des plus angoissantes. On est le 8 septembre 2020, 13h32, heure du Québec, puis il n'y a pas de lumière au bout du tunnel concernant la pandémie. Hier, il y a eu 70 000 nouveaux cas en Inde, 30 000 nouveaux cas en France. Après des semaines, de 5 000 à 7 000 nouveaux cas par jour, puis plus plein d'autres milliers de nouveaux cas partout. Donc, sur ce côté-là, il n'y a rien qui change. L'été a été vraiment très, très perturbé par la pandémie. On voit qu'on vit dans un monde totalement différent. Ce qui est important de comprendre, c'est que même si tout ce qui se passe en 2020, puis ce n'est pas fini, puis il y aura 2021, puis 2022, 2021, 2022, 2023, 2024, puis les années à venir, il n'y a rien qui va s'améliorer pour le monde. Il n'y a rien qui va s'améliorer pour les populations en général venant des politiciens, venant des gouvernements. J'espère que vous êtes conscients de ça. Et c'est ce que je m'épouvant à vous expliquer et à essayer de vous faire comprendre. À partir de maintenant, le système a changé. Puis on s'en va vers quelque chose de totalement nouveau, que nos dirigeants, la classe dirigeante, est en train de nous installer et de nous amener vers une direction nouvelle. Bonne ou mauvaise, je ne sais pas. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les politiciens, les médias, les artistes, les gouvernements ne sont pas là pour vous prendre par la main puis vous faire avoir une vie confortable et luxueuse. Ces gens-là sont là pour vous avoir à leur service puis le plus longtemps possible et le plus possible, de plus en plus à leur service. Ils vont imposer leur vue, leur programme, leur politique. Et là, on le voit, on s'en va et on a saisi cette balle-là de cette grande pandémie pour changer de cap économique, financier. Vous l'avez vu, je vous l'avais dit, préparez-vous, les grands changements s'en viennent. Je ne vous avais pas menti là-dessus. Ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous êtes peut-être déjà préparés. Et c'est là où l'importance de la préparation entre en ligne de compte. Se préparer, ça veut dire que tu te prépares physiquement. Tu peux avoir, pour des événements majeurs, des crises suite à une panélectricité généralisée, un chaos, une perte de courant plus longue que prévu, tu peux, ou quelque autre crise, que ce soit suite à un cataclysme, tu peux toujours avoir des réserves, des réserves d'eau, par exemple, des réserves d'allumettes ou de briquets ou de papier pour commencer des feux, si tu en as besoin. Quelques réserves de nourriture déshydratées, entre autres, parce que tu ne pourras plus garder des aliments frais si pendant des semaines, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien que tu pourras garder de frais dans ton congélateur ou réfrigérateur. Donc, c'est une petite réserve d'aliments déshydratés, des casseroles, une petite organisation pour te mettre dehors, pour faire un feu, pour cuisiner. Ça, c'est important. Du lait en poudre, aussi stupide que cela puisse paraître. Puis, tu peux te faire une petite organisation, puis toute personne censée devrait avoir un minimum à sa portée, au cas où, parce que le « au cas où » est de plus en plus une évidence que ça va arriver. Ça, c'est une forme de préparation physique. Le reste, c'est une préparation personnelle. Mentale, psychologique, physique aussi. Il faut que tu comprennes qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Tu ne peux pas te préparer, puis les gouvernements ne peuvent pas se préparer à changer le climat, changer les changements climatiques, stopper les cataclysmes, stopper les tempêtes solaires, stopper les tornades, les ouragans, et tout ce que tu peux imaginer, ou même le réchauffement, si ça peut te faire plaisir. Il n'y a rien qui ne peut se faire comme ça. Puis la vie continue. L'histoire est là pour te démontrer qu'il y a eu des périodes où il y a fait 10 degrés de plus, 5 degrés de plus, 2 degrés de plus, 0 degrés de plus, 2 degrés de moins, 10 degrés de moins, 20 degrés de moins, puis on est en 2020, la vie est encore là, nous autres, on est encore là, puis tout le reste se poursuit, puis il continue. Puis c'est le même cinéma. Pendant, juste l'époque de nos vies à nous autres, il y a eu plein de transformations, plein de changements, plein de changements de gouvernement, plein de systèmes qui sont tombés, d'autres qui sont levés, d'autres qui se sont tombés, d'autres qui se sont levés, juste dans les 50 dernières années. Puis, on est encore là, puis tout continue. Puis pendant toutes ces périodes de perturbations, perturbations économiques, c'est pas la première qu'on vit, perturbations, financières, c'est pas la première perturbation sociale, on n'a qu'à penser à 1068, puis tout, après ça, jusqu'aux gilets jaunes, on en a eu plein, dans le monde entier, plein de perturbations depuis 50 ans. On est toujours là. Ça ne change rien dans nos vies. Puis pendant tout ça, tous ces événements-là, cataclysme, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des volcans qui ont fait éruption, il y a eu des tsunamis, il y a eu plein d'événements, on se rappelle du tsunami, il y a même pas une dizaine d'années qui a fait 300 000 morts, puis il y en a eu d'autres, puis il y a toujours, toujours eu des événements tragiques aussi. Des inondations, 100 millions de personnes sont affectées par année, grosso modo, par des inondations, là, il y en a peut-être 3 fois plus, 4 fois plus. Mais malgré tout ça, il y a des gens qui continuent à prospérer. Il y a des gens qui continuent à s'enrichir, à avoir des belles vies, à s'épanouir. Donc, se préparer, ça veut dire ça aussi, quand je vous parle, dans le blanc des yeux, puis je vous dis de vous préparer, c'est de vous préparer, vous, vous, toi, ta personne, Pierre, Roger, Françoise, Ginette, comme moi je l'ai fait, puis je me donne un exemple, parce que, s'il y a quelqu'un qui a été capable de changer, moi, n'importe qui est capable de le faire, alcoolique pendant 40 ans, incapable de rien faire d'autre que travailler, puis boire, travailler, puis boire, c'est pas une vie ça, là. Rien d'autre se fait, dans ta tête, il y a plein de choses qui arrivent, ah, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais... Quand tu es sur le fait d'une drogue ou de l'alcool, d'une substance quelconque qui vient altérer ta personnalité, tu fais rien d'autre dans la vie. Tu as l'impression que tu fais quelque chose. Même chose avec la drogue, même chose avec les médicaments. C'est pour ça que je vous dis que, vraiment, c'est plus important que jamais de laisser de côté toutes substances qui vont venir altérer ton âme, ton esprit, ta personne, ce que tu es, toi, dans l'univers. Tu es la chose, la plus importante de l'univers, c'est toi. Au même titre que n'importe quoi d'autre, et même que Dieu, pour ceux qui ont créé l'idée de Dieu. Moi, je suis un spiritualiste. Moi, je suis fait dans la spiritualité sans attachement à aucune divinité, sans attachement à aucun dogme et aucune religion. Tu peux être attaché à un dogme ou à une religion, je n'ai rien contre ça. Tant que ça ne vient pas te détruire, puis t'auto-détruire, puis te rendre gaga, moi, je n'ai rien contre ça. Mais c'est une autre forme de substance, comme la drogue et l'alcool, qui peuvent altérer ton intelligence et ta rationalité. La spiritualité, c'est le fondement même du bonheur et l'avènement même du paradis sur Terre. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour être au paradis. La spiritualité, c'est d'abord ta transformation face à toi, face à la vie, face à l'univers. Et de comprendre ce que tu es, et de comprendre l'importance de ce que tu es, tu es d'une importance incroyable. Tu es la chose la plus importante qu'il n'y a pas. Parce qu'en dehors de ton univers, de ta perception, il n'y a rien d'autre. C'est toi qui as tout créé ça. Tout ce qui est là autour de toi, c'est ta création. Donc, si tu es haineux, c'est une création haineuse que tu vas avoir. Si tu es intolérant, ça va être une création intolérante. Et ainsi de suite. Comprends-tu? Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que le sens, le sens de l'univers, c'est toi. Et que tu dois comprendre que c'est important que ton centre, que ton ensemble et que ta totalité doit être en équilibre et en harmonie. D'abord avec toi-même puis avec ton univers et le centre de ton univers. Et pour ça, c'est un travail sur toi que tu dois faire. Il n'y a personne qui va venir t'aider. Il n'y a personne qui va venir changer ta vie. Puis il n'y a personne qui va venir te sortir de ta misère. Personne. Ça ne s'est jamais vu puis ça ne se verra jamais. Tu es le maître de ton destin. Et ça, c'est important de comprendre ça. Donc, la préparation, la deuxième, tu as la petite préparation physique au cas où, la deuxième, c'est la plus importante, c'est toi. Transforme-toi. Si le matin, quand tu te lèves, tu n'es pas rempli d'un bonheur illimité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que, peu importe ta condition physique, si tu es handicapé ou quoi que ce soit, moi je connais des handicapés qui se réveillent avec le bonheur. Déjà. Éblouissant. Éclatant. Dans leurs yeux, leurs visages. Si tu te lèves le matin puis que c'est pénible de te lever, que tu n'as pas envie de te lever, c'est parce que déjà, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Tu as trop bu, tu as trop fumé de pote la veille, tu es couché trop tard, tu as fait trop de conneries puis tu n'es pas préparé au jour d'après. Le jour d'après, c'est le jour qui suit ta nuit de sommeil où tu es encore en vie puis tu te réveilles. Et là, tu te dis, oh my God, pas une autre journée parce que je l'ai vécu ça. C'est pour ça que je t'en parle. J'ai été 40 ans comme ça dans ma vie. Elle disait, oh non, pas une autre journée, pas une autre journée. Je l'affrontais par elle. Je faisais tout ce que j'avais à faire, mais dans, j'ai eu une optique puis une attitude négative parce que je n'étais pas bien. Je n'étais pas en harmonie. Je savais qu'il y avait plein de choses qui venaient me détruire, m'autodétruire, mais je ne savais pas comment m'y prendre pour m'en sortir. Donc, quand tu te lèves le matin puis que tu n'es pas rempli d'énergie de bonheur, ce n'est pas normal. Tu viens de te réveiller de nuit de sommeil, de vraie temps fort. Si tu te réveilles et tu te dis, oh mon Dieu, je ne suis pas capable, je suis fatigué, il y a vraiment un problème. Comprends-tu? Donc, c'est là que tu as un signe annonciateur que tu dois changer quelque chose dans ta vie. Parce que c'est certain que si tu fêtais comme moi pendant 40 ans que tu buvais deux bouteilles de vin par jour, le soir, après le travail, le lendemain matin quand tu te réveilles, tu te réveilles, mais ce n'est pas facile. Puis là, tu as les dents embrouillées un peu puis là, tu te dis, ah, mais pas une autre journée, ok, il faut y aller. Puis là, tu fais ta journée parce que, surtout quand tu es alcoolique, tu fais ta journée parce que tu vas avoir comme le petit chien, tu vas avoir ton petit os à la fin de la journée, hein, moi, je vais avoir mes deux bouteilles de vin qui vont me, ah, ah, me donner l'impression que ça y est, j'ai atteint le moment tant attendu, le moment où j'ouvre mes bouteilles de vin. Mais toute la journée, j'ai peiné, 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 pas parce que je voulais peiner, pas parce que j'étais dans, comment dire, l'énergie puis l'envie de vouloir peiner, c'est juste que j'avais comme objectif, si je me rends à la fin de la journée, j'ai mes deux bouteilles de vin. Comprends-tu? Même chose pour celui qui, quand je fumais du pote, c'était pareil, ou si tu fumes du pote ou peu importe, si tu sniffes de la coke. Donc, tu vois qu'il se ponasse. Te vois-tu passer une vie comme ça? Moi, j'ai dépassé 40 ans comme ça, à tous les jours, sans manquer une journée. Moi, je ne buvais pas une fois par semaine ou une fois de temps en temps. Moi, la vie, c'était un party tous les jours, 7 jours sur 7, malade ou pas. Hé, ma femme flippait, je prenais mes antibiotiques quand j'avais besoin de prendre des antibiotiques, quand j'avais eu une infection une fois de temps à autre en 40 ans, avec mon verre de vin. Je ne pouvais pas vivre sans mon verre de vin. Moi, je ne prenais pas une petite coupe de vin à siroter pendant des heures et des heures. Je me prenais des verres à eau. Je remplissais ça. Quand je cuisinais, il y a une bouteille de blanc qui disparaissait en 15 minutes. OK? Après ça, je passais au rouge. Puis après ça, à l'autre rouge. Puis quand il y avait des invités, bien là, c'était la bière, le gin, la vodka, le vin, puis les digestifs, naturellement. Tu as toujours un prétexte, tu sais, pour boire plus s'il y a du monde. Donc, j'aimais ça, inviter des gens. Surtout mon beau-père, lui, il est italien, puis il fait son vin. Il a 2000 bouteilles de vin chez eux. Puis il fait ça avec le raisin, puis son vin maison, il est vraiment de bonne qualité parce que Joe, il est vraiment médiculeux. Donc lui, quand il venait, quand je buvais, je l'invitais souvent au maire souvent chez mes beaux-parents parce que, je peux dire, entre lui et moi, on pouvait boire 4, 5, 6 bouteilles de vin. Tu comprends? Mais tu as toujours le prétexte d'avoir la compagnie. Donc, ça, c'est vraiment, si tu ne changes pas ça dans ta vie, tu vas passer toute ta vie comme ça. Donc, tout ce que tu as refait, c'est vraiment de vivre dans la confusion. Puis il n'y a rien qui va s'accomplir. C'est comme quand je fumais du pot et du pot et du pot et du pot. Quand tu fumes du pot, naturellement, ça te donne l'impression que tu as beaucoup de créativité puis que tu es prêt à refaire le monde. Mais la seule chose que tu es capable de faire, c'est de rester assis sur ton gros derrière parce que tu n'as aucune énergie. Je le sais, j'ai fumé pendant des années. Viens pas me donner des arguments qui vont essayer de prouver le contraire. Tu peux raconter ça à ta mère, mais pas à moi. Donc, toute substance qui vient altérer, puis je ne suis pas le seul à le dire, il y en a plein, tous ceux qui sont passés par là, puis même ceux qui ne sont pas passés par là, viennent le dire. Donc, ça c'est le premier travail que tu as à faire parce que les années qui s'en viennent, tu as besoin d'être vraiment, vraiment en pleine forme puis en pleine possession de tous tes moyens. Et ça, c'est l'autre préparation qui est la plus importante après une petite préparation physique pour les années qui s'en viennent qui vont être vraiment de vaches maigres, mais qui va être quand même, où il va être quand même possible de prospérer comme dans toutes les autres étapes puis dans toutes les autres périodes et époques de notre histoire où il y a eu toutes sortes de difficultés, mais quand même, il y a des gens qui prospèrent malgré tout parce qu'ils sont à leur affaire, parce qu'ils sont organisés, parce qu'ils sont déterminés et ils ont aussi toutes leurs facultés puis ils sont en contrôle de leurs facultés. Ça, c'est l'autre préparation, c'est celle qui, celle qui, la plus importante qui est ta transformation. Il faut que tu te transformes pour être une meilleure personne, pas pour les autres, pour toi d'abord et après, ça va se refléter sur les autres. Puis il y a plusieurs outils dont j'ai parlé et qui peuvent t'aider. Donc, c'est sûr que si tu touches à l'alcool, si tu veux un conseil, mets ça de côté, tu n'en as vraiment pas besoin. Moi, je pensais que j'avais besoin de ça pour être heureux dans la vie, pour rire ou pour fonctionner. Depuis que j'ai arrêté ça, je ris encore plus, je suis encore plus fou, je suis encore plus heureux comme jamais je l'ai été. Puis je fonctionne, puis j'ai 58 ans, puis je peux prendre tous les jeunes puis les mettre dans ma poche arrière. Ce matin, j'ai fait 10 kilomètres de jogging, puis j'étais allé à mon cours de yoga à midi. Je suis plein d'énergie, juste, je remercie la divinité, appelez-la comme vous voulez, le cosmos. Puis je vais te faire une révélation. Si tu as la volonté, si tu as la détermination de changer, de vouloir, par exemple, d'arrêter de moi. J'ai été des années à me concentrer, à demander de l'aide au cosmos, parce que je savais bien que ça n'avait pas d'allure, tu vas avoir tes réponses, tu vas avoir ton aide qui va venir. Puis c'est pour tout, tout, tout dans la vie. Si tu es déterminé, si tu fais des premiers pas, si tu démontres tes bonnes intentions, ta bonne volonté, le cosmos va toujours être là pour t'accompagner. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Donc, la deuxième préparation, c'est toi. Tu dois absolument te transformer pour... D'abord, quand tu te lèves le matin, il faut que tu sois en forme, il faut que tu sois heureux de te lever, il faut que tu sois heureux d'aller au travail aussi, parce que de s'accomplir dans la vie, c'est le but ultime. Mais de s'accomplir dans la vie, ça ne veut pas dire que tu deviens millionnaire, que tu vas conduire une Porsche et que tu vas avoir un château. non, ça peut être juste d'être heureux, en équilibre, subvenir à tes besoins, subvenir aux besoins de ta famille, simplement, modestement, puis d'être en harmonie avec toi-même, puis de te rendre jusqu'à la fin, puis de t'auras accompli ce que tu avais à accomplir. Ça, ça peut être un accomplissement de ta vie, puis tu n'as pas besoin de te comparer aux riches, aux superstars. dès que tu sens que t'es, comment dire, t'es en harmonie, que tu te sens valorisé, que t'es bien, ne cherche pas d'autre chose. Peut-être que t'as pas besoin de chercher d'autre chose, t'as cassé la tête à chercher d'autre chose non plus. T'as trouvé ton harmonie, t'as trouvé ton paradis, puis ça va se refléter sur les autres, automatiquement. C'est sûr que si t'es plein de sentiments négatifs, il faut que tu changes ça. Moi, j'ai eu plein de sentiments négatifs pendant trop longtemps. Tu ne peux pas vivre avec ça. C'est un poids énorme à transporter. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien qui peut pousser. T'essaieras de faire planter, t'essaieras de faire pousser une graine dans un tas de roches puis de pierres, tu auras bien de la misère. Il faut que ta base, ton sol, soit appropriée. Même chose pour l'esprit, l'esprit, ton âme qui est éternelle a besoin d'une base solide. La base, c'est notre corps humain. Il faut qu'il soit en santé. Mais ton âme a besoin de reposer aussi sur une base saine. Pour ça, ça te prend des sentiments positifs. Tu ne peux pas vivre dans le noir toute ta vie, voyons. Tu vas te cogner partout parce que le noir, négativisme, c'est la noirceur. Tu ne peux pas juger une autre personne pour sa couleur, sa race non plus, sa religion, son orientation sexuelle. Arrête de faire ça. C'est négatif puis ça te met dans un esprit puis dans un état de noirceur incroyable. donc, ça, c'est important de comprendre ça aussi. Il faut que tu sois capable de réaliser qu'on est tous pareils puis qu'on a tous le même but, c'est de s'en aller vers le dernier repos, la tête en paix, haute, dignement en ayant eu une vie accomplie. Ça, c'est très important de comprendre ça aussi. On est tous pareils. Moi, je vivais dans le négatif. J'avais en plus de mes problèmes d'alcool, de drogue. Naturellement, ça vient se mêler à ça. ça, c'est comme inévitable, du négativisme, mais vraiment. Il y en a qui m'ont vu dans mes débuts sur YouTube, négatif, à chialer contre tous les politiciens, contre les religions. C'est une perte de temps. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Ce ne sont pas eux autres. C'est toi qui as réglé ton problème. Une fois que tu as réglé ton problème, tout ça disparaît. C'est des banalités, c'est de la distraction, c'est du n'importe quoi. Et si on veut vivre en harmonie, il faut, ce que je privilégie beaucoup, c'est le spiritualisme. La spiritualité est essentielle pour avoir une société harmonieuse, respectueuse et digne. Sans spiritualité, c'est sûr que tu n'as rien. Tu es dans la loi de la jungle, qui n'est pas négative. Je ne juge pas la loi de la jungle, mais vous connaissez la loi de la jungle. Tu regardes les animaux, le règne animal. C'est ça. C'est la loi de la jungle. C'est le plus gros qui mange le plus petit. Il n'y a pas de système de défense, il n'y a pas de système de protection, il n'y a pas de système de compassion. Parce que c'est la loi de la jungle. La jungle fonctionne avec la loi de la jungle et la jungle a besoin de fonctionner avec la loi de la jungle et on n'est pas des animaux. Même s'il y en a qui pensent puis qu'on t'a mis dans la tête qu'on provenait du règne animal, on n'est pas. Ça ne dénigre pas le règne animal. Le règne animal, c'est le règne animal. Nous autres, on a nos affaires. Et le règne humain ne fait pas partie de ça. Puis nous autres, on ne peut pas vivre dans la loi de la jungle. Et pour ne pas vivre dans la loi de la jungle, il faut vivre dans la loi de la lumière et de la spiritualité. Si tu veux que tout ça fonctionne, parce que si tu laisses l'humain sans spiritualité, tu vas te retrouver à presque avoir un état de loi de jungle. Donc c'est important quand tu prends l'enfant tout jeune, de lui mettre des valeurs. Pas de religion, pas de division, pas de racisme, ni de quoi que ce soit, des valeurs universelles. ne sont pas compliquées. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. C'est en toi, c'est dans ton ADN. Puis quand tu regardes les enfants, ils peuvent nous donner des leçons. Ils sont tous en harmonie, ils se comprennent tous, peu importe la couleur, le sexe, ou tout ce que tu peux imaginer. Donc il faut juste prendre les enfants puis les laisser dans ce stade-là. Pas les corrompre avec notre négativisme qu'on a acquis au fil des siècles. qui a été transmis de parent en parent par la fatalité parce qu'on a laissé aller les choses. Parce que les dirigeants aussi ont compris que c'est mieux de nous avoir comme ça dans l'état presque de jungle que dans l'état de spiritualité, d'universalité, d'amour, de tolérance. Parce que tu seras au paradis que tu n'auras plus besoin des politiciens, tu n'auras plus besoin des frontières, tu n'auras plus besoin des gouvernements. Pourquoi? Parce que si tu es dans l'état de spiritualité universelle, je n'ai pas besoin d'un gouvernement qui m'enlève mes impôts pour s'occuper de ses affaires et s'enrichir et de prétendre donner quelques miettes pour avoir un pseudo-système de justice sociale. Parce que si je vis dans la spiritualité universelle, je vais partager, je vais donner ce que je n'ai pas. Comprends-tu? C'est vraiment important de comprendre ça, mais ce n'est pas facile à accepter parce que ça remet tout en question le système que tes parents, que ton environnement, que ton monde t'as imposé, t'as programmé. Il faut que tu te déprogrammes. Tout ce que t'as dans la vie, appris, tout ce qu'on t'a mis comme concept, c'est à rejeter, c'est faux, tu vois bien que ça ne marche pas. des milliers d'années d'expériences puis de résultats puis de constats que tout ça, c'est à prendre puis à mettre à la poubelle. Ça, c'est vraiment important. Comme message, je voulais absolument vous parler de ça parce que c'est le temps le plus approprié pour parler de ça parce qu'on s'en va vers une période puis je vous l'avais dit, préparez-vous qu'il va être des plus difficiles. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Tout ce qui s'est passé, ce qui va se passer, tu n'as jamais vécu ça dans l'histoire de l'humanité. D'abord, une interconnexion, un contrôle mondial d'une petite, vraiment, minorité infime de gens qui sont la classe dirigeante qui contrôlent toute la population, contrôlent tous les médias, contrôlent tous les artistes, contrôlent tout le cinéma, toute la chanson, toute la finance, tout l'argent. Tu n'as jamais vu ça. Qui contrôlent l'éducation, tu as presque des programmes d'éducation universelle maintenant qui sont vraiment, wow, on est loin de la spiritualité universelle dans les programmes d'enseignement, tu comprends? Donc, le cataclysme de cette pandémie, on n'a jamais, jamais vécu ça. Donc, on vit des choses exceptionnelles. le crash économique qu'ils ont mis du monde par centaines de millions dans la rue en fermant l'économie. Puis, ça vient, on dirait que, ça vient d'être comme démontré que le virus est vraiment, vraiment très puissant. C'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. le masque, la distanciation, la désinfectation des mains, le lavage des mains, mais le confinement, ça semble avoir été inutile parce qu'on regarde après, ici au Québec, les restaurants ont été fermés pendant quatre mois, en France, peut-être presque la même période, les commerces ont été fermés, puis on a réouvert l'économie un peu avant, comme au début de l'été, on a passé tout l'été, puis là, on se rend compte qu'il n'y a rien qui a été réglé. Ils nous ont dit qu'on fermait l'économie, qu'on mettait tout le monde à terre à zéro, puis qu'on mettait tout le monde au chômage pour lutter, pour faire tomber le virus et faire tomber la courbe. Mais il n'y a rien qui est arrivé de ça parce que c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus rusé que ça, un virus. Donc, on aura tout fait ça et nous aurons tout amené à zéro dans la mise en la plus totale des centaines de millions d'emplois perdus, des millions d'entreprises petites surtout qui auront fermé puis qui vont continuer à fermer, une hécatombe économique parce que ces gens-là avaient un autre plan. On a pris le ballon de la pandémie pour amener le monde ailleurs parce qu'on veut vous imposer un autre système. Ça, je vous l'avais dit, il va y avoir des changements majeurs. Vous vous rappelez, je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois, politique, tu vois ce qui se passe partout, économique, financier, les changements climatiques, eux autres, tu ne peux rien faire, mais ils continuent. Les changements cosmiques aussi. Il n'y a rien que tu peux faire contre ça. Donc, ça ne donne rien de te préparer puis essayer de penser que tu peux changer ça. Les gouvernements vont faire ce qu'ils ont à faire, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont t'amener la numérologie, ils vont t'amener, c'est-à-dire le numérique partout, ils vont t'amener la biométrie partout, je te l'avais dit ça. Tu ne pourras rien ni faire. Même si tu boules puis tu moules, ça va arriver. On s'en va vers une économie probablement sans argent sonnant. Même si tu moules et que tu pleures et que tu t'arraches les cheveux, tu ne peux rien y faire. Les changements financiers, tu ne peux rien y faire. Économiques, tu ne peux rien y faire. Politiques, tu ne peux rien y faire. Environnementaux, encore moins. On pourrait, mais les élites ne veulent pas. Ils veulent que tu continues et surtout que les grosses corporations continuent à polluer, ce n'est pas important. Puis les changements climatiques, ça, tu ne peux vraiment rien y faire. Donc la seule chose sur laquelle tu peux et que tu as un contrôle, c'est quoi? Bien, c'est toi. Parce que malgré tout ce qui va arriver, tu peux continuer à être heureux et à prospérer et être en harmonie si tu comprends que tu dois accepter ce qui va s'en venir. Tu ne peux pas lutter contre ça, ça va être une perte de temps, d'énergie incroyable puis te concentrer, puis t'orienter, te concentrer sur toi, sur ce que tu veux être, ce que tu as envie de devenir puis après ça avoir la détermination de t'attacher à tes choix puis de ne pas les abandonner parce que la majorité des gens abandonnent tout, à peu près à 40%, c'est ça les statistiques de tous ceux que j'ai écoutés qui sont des gens qui ont réussi puis dont tu n'entends pas parler puis qui donnent des messages extrêmement importants puis je vais vous en parler de plus en plus, 40% des gens abandonnent avant l'échéance, avant le but atteint parce qu'on n'a pas la détermination. Donc, si tu as fait des choix, garde tes choix, lutte pour tes choix, sois déterminé puis le reste va se faire tout seul. Mais la seule chose sur laquelle tu as vraiment, vraiment le pouvoir de changer, c'est toi. Si tu te changes toi, ta vie va changer puis tu vas voir les choses différemment puis malgré toutes les calamités, toi tu vas continuer à avancer, à prospérer puis à être heureux puis à être en harmonie puis ça va choquer le monde, je peux te dire une chose, ça va renverser le monde. C'est comme ça que tu peux renverser le monde. Je voulais vous passer ce message-là. Une fois que ça c'est fait, je vous annonce qu'on va avoir des choses incroyables. Je vais vous donner des choses à vous partager fascinantes. D'abord, sur la lévitation, je reviens par cette petite vidéo de History. Je reviens, je vous traduis leur vidéo, leur petite capsule qui nous parle des anciennes civilisations égyptiennes entre autres et plein d'autres où on pense peut-être que parce que tu as des pierres tellement énormes qui ont été déplacées que même aujourd'hui, la technologie ne peut même pas déplacer. Comment on a déplacé ça? Bien, il y en a qui ont amené la lévitation par le son. Fascinant. Une autre chose, je reviens sur le livre d'Enoch. Moi, je ne suis pas érudit. Vraiment, je suis un profan là-dedans, mais ça m'intéresse énormément. Et ça a piqué ma curiosité quand j'ai commencé à voir des vidéos sur le sujet. Et là, j'en ai découvert une vidéo hier, entre autres, fascinante, vraiment, que vous allez aimer pour les profanes. Parce que ce que tu veux comprendre pour les profanes, c'est pourquoi ce livre-là qui est si important a été éliminé. Et ce dont il est fait mention dans le livre d'Enoch, entre autres, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est fascinant. Et ça nous amène au Sumerien. Puis on a l'air d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs. Donc ça revient encore à notre sujet des extraterrestres. Fascinant. Plein de sujets, d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. J'ai des découvertes que j'ai à vous faire partager. Vous allez vraiment, vraiment apprécier. Je voulais qu'on commence la semaine comme ça sur le bon pied avec un message important que vous devez écouter et garder en tête et appliquer. Sinon, ça ne sert à rien. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501